Cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui nous allons parler des nombres parfaits. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui s'intéressent à la théorie des nombres sur cette chaîne YouTube. Alors j'ai décidé un peu de parler de celle-là, ça peut intéresser d'autres, mais je sais que vous en savez un peu par rapport au sujet. Alors aujourd'hui on va parler des nombres parfaits. C'est quoi un nombre parfait ? En arithmétique, en fait, un nombre est parfait s'il est égal à la moitié des sept diviseurs ou encore la somme des sept diviseurs stricts. C'est-à-dire quoi ? Si je prends un nombre que j'appelle n, ce qui appartient à l'ensemble des entiers naturels comme on a dit, et si je dis que diviseur de n, voilà, donc div n comme ça, c'est égal à l'ensemble des diviseurs de n. Donc ça c'est l'ensemble des diviseurs de n. Alors donc si je note div comme ça, d'après la définition n est parfait si n est égal à l'ensemble de ces diviseurs. des n divisés par 2 ou encore n est égal à l'ensemble de ces diviseurs stricts. Donc alors là, si je dis diviseurs stricts, c'est-à-dire que je vais exclure n dans la définition. Donc si je prends un exemple, donc un exemple qu'on peut avoir, Donc si je prends cet exemple, je prenne l'exemple de 6. 6 par exemple est égal à, disons d'abord, les diviseurs de 6. Disons d'abord l'ensemble 1, 2, 3 et 6. Alors vous pouvez constater que 1 plus 2 plus 3 plus 6 divisé par 2 est égal à 12 divisé par 2, c'est qui est égal à 6. Donc on a bien le fait que c'est égal à la moitié de la somme de ces diviseurs. Mais vous pouvez aussi constater que si je prends l'ensemble des diviseurs, l'ensemble des diviseurs de 6 et j'exclus 6, ça me donne tout simplement l'ensemble 1, 2 et 3. Et si je fais la somme de 1 plus 2 plus 3, et je trouve tout simplement 6. Et donc 6 également est égal à la somme de ces diviseurs stricts. Et conclusion, 6 est parfait. Donc voilà un peu, c'est ça. Maintenant, Euclid a eu à démontrer au 3e siècle avant Jésus-Christ que si vous arrivez à mettre, donc si vous arrivez, si le nombre qui s'écrit comme ceci, si je prends le nombre M qui s'écrit comme 2 puissance P moins 1, donc si vous arrivez à montrer que ce nombre est premier, donc si vous arrivez à montrer que le nombre qui est comme ça est premier, alors on a tout simplement ce résultat sur les nombres. On a tout simplement le fait que M multiplié par M plus 1 et tout ceci divisé par 2 est égal, donc M qui est égal encore à 2 puissance P moins 1, facteur de 2 puissance P moins 1 là. Ceci est tout simplement un nombre parfait. Voilà, donc voilà un peu aussi une relation qu'on a, une définition qu'on a sur les nombres parfaits. Donc si vous arrivez à vérifier cette relation avec votre M qui est donné là, qui est père, donc avec votre M qui est premier, alors vous avez tout simplement le résultat. Maintenant, les 4 nombres parfaits qui sont connus depuis l'Antiquité, en fait sont là, le premier, donc je vais mettre là 1, 2, 3 et 4, donc ces 4 là sont connus. Le premier, bien évidemment, c'est 6 et on a vu que 6 égale à la somme des 7 diviseurs strictes qu'on a, 2 plus 3 et 6 encore c'est la somme 2 plus 3 plus 6 et divisé par 2. Mais on peut aussi remarquer que 6 s'écrit comme 2 puissance 1, facteur de 2 puissance 2 moins 1. Et là, vous pouvez voir que ce nombre qui est là au milieu représente le nombre qui est premier, donc 4 moins 1 qui donne 3. Si on prend le deuxième nombre parfait qui arrive, il est 28 et ce nombre est encore égal si vous vérifiez 1, avec la somme des diviseurs que vous connaissez, 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14. Voilà ces diviseurs strictes. Et si on regarde ces diviseurs tout entiers, on a 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 et plus 28 lui-même. Et là, on divise par 2, on retrouve exactement. Mais on peut aussi constater que ce nombre encore qui est 28 s'écrit sous la forme de 2 puissance 2, facteur de 2 puissance 3 moins 1. Ce qui conclut également le fait que 28 est parfait. Mais ça, c'est des nombres qui existaient déjà. Il y a aussi, par exemple, après 28, on arrive un peu très loin à 496. Et on peut constater que 496 s'écrit sous la forme de 2 puissance 4, facteur de 2 puissance 5 moins 1. Et il y a ce dernier dans la liste. Et vous pouvez voir qu'on va passer des 400 à 8126, qui est le prochain, et qui est encore égal à 2 puissance 6, facteur de 2 puissance 7 moins 1. Donc, voilà globalement les 4 premiers nombres parfaits qui sont connus depuis l'Antiquité. Et vous pouvez retracer, par exemple, que ces deux derniers vérifient exactement la relation sur le fait que c'est la somme des diviseurs stricts ou la moitié de tous les diviseurs. Jusqu'à nos jours, 51 nombres parfaits sont connus. Et les derniers, on l'a découvert en décembre 2018. Vous pouvez voir que c'est très récent. Et donc, depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui, on est à 51 nombres parfaits. Là, on est à 51 nombres parfaits. Donc, voilà le total qui est connu jusqu'à nos jours. Maintenant, pour ajouter, pour la fin, en fait, ces nombres qu'on a dit 51, ça veut dire qu'on va de l'ordre croissant du premier jusqu'à 51. Mais, à partir du 47e, en fait, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sûr si on a laissé les autres nombres entre 47. Ça veut dire un peu qu'on est là à 1 du premier, 47e, et là, 51. Donc là, on ne sait pas si on a laissé d'autres nombres parfaits là au milieu. Et donc, vous pouvez chercher là si vous êtes dans le domaine. Tout nombre parfait paire se termine par 6 ou par 8. Donc, tous les nombres parfaits qui sont pairent, ils se terminent par 6 ou par 8. Ils ont une particularité aussi importante qu'on peut préciser. A l'exception de 6, parce que c'est le premier nombre parfait ici, à l'exception de 6, tout le reste des autres nombres premiers s'écrit comme la somme des 2 puissances n moins 1 divisé par 2, premier cube impair. Alors, je vais un peu essayer de récréer ça sous le cas de 28. Excepté 26, j'ai précisé. Donc, si je prends 28, on peut tout simplement constater que 28 s'écrit comme 1 puissance 3 plus 3 puissance 3. Voilà la somme des carrés, pardon, oui, la somme des cubes impair. Et si je prends le prochain qui est 496, on peut voir que celui-ci c'est 1 puissance 3 plus 3 puissance 3 plus 1 puissance 3 plus 7 puissance 3. Et l'autre, parce que j'ai donné les 4, et donc, si c'est exclu, je me concentre sur les autres. Donc, là, maintenant, pardon, je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien ajouté plus haut sur le fait que j'ai mal rédigé un nombre. C'est parce que là, quand je vais écrire 8128, je me rends compte que là, j'ai mal rédigé le fait que le nombre, c'est 8128, pas 8126. Donc, ici, si je continue là, l'autre, c'est 8128 qui est là. Et celui-ci est tout simplement égal à 1 puissance 3 plus 3 puissance 3 plus 5 puissance 3 plus 11 puissance 3. Là, il y a 7, normalement, qui doit se retrouver dans la liste, parce que là, c'est juste une erreur, parce que 7, normalement, doit se placer. C'est-à-dire, ça prend d'abord les premiers qu'on a déjà retrouvés dans les autres nombres. Donc, là, on a d'abord 7, et par la suite, plus 11 puissance 3, plus 13 puissance 3, et plus 15 puissance 3. Alors, si vous regardez bien, le fait que ça soit la somme des 2 puissance n moins 1 sur 2 premiers cubes, c'est un peu ça. Aujourd'hui, en fait, on est toujours ignorant s'il existe vraiment des nombres parfaits qui sont impairs, parce que là, si vous regardez la liste des 51 qu'on a jusqu'à nos jours, ces nombres se terminent par 6 ou par 8. Mais, ils sont pairs. La question qui est de nos jours et qu'on n'a pas encore répondu, c'est de savoir est-ce qu'il y a les nombres parfaits qui sont impairs, donc les nombres parfaits impairs. Alors, donc, c'est quelque chose qu'on continue encore de chercher, et maintenant, si un nombre parfait, pardon, si un nombre parfait, un paix existe, alors il doit remplir certaines conditions que vous pouvez regarder sur Internet si le, on peut dire, si la théorie des nombres vous intéresse et en plus, vous pouvez être le prochain qui trouvera le 52e nombre parfait et à partir de là, peut-être conclut certaines choses dans le domaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve une prochaine vidéo.